Allez, il a voyagé depuis la rue Private Drive à Londres, il a parcouru la chambre des secrets, il s'est téléporté grâce à la poudre de cheminette, il a transplané et il a même traversé le quai 9 ¾ pour venir nous rejoindre. Voici Cody Potter. Allez les bols-nus, j'arrive pas du monde ! Oui, merci, oui, merci, oui. Bravo, bravo, bravo pour les faits, hein, faut rester devant l'écran vert, sinon on vous voit, hein, bande d'imbécires. Je les ai eus en promo, un vert acheté, un vert offert. Dis-donc ! Bravo, 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 bravo. Bon, ben voilà, je crois que le sketch est fait. Alors, bonjour, Cody Potter. Bordelum de merdousse, bordelum de merdousse ! Cody Potter, c'est vraiment un plaisir. Ah, ben le plaisir est pas réciproque, hein, mon vieux bébé. Qu'est-ce que c'est que ce pays de trolls et de gobelins pleins de poux ? Non, mais, excusez-moi, mais pourquoi... J'avais garé mon valet en double fil, le temps d'aller acheter un paquet de grenouilles choco, là, choco-grenouilles, et je me suis retrouvé avec une amende, et il me l'avait embarqué. Ah, ben oui, bienvenue en Belgique, ça, c'est comme ça. Vous êtes arrivé il y a longtemps ? Oui, beaucoup trop longtemps. Je suis venu pour un échange Erasmus, au collège Boudlard, c'est dans les Ardennes. Ah bon ? Alors, je suis là depuis un mois, en un mois j'ai eu le temps de faire tout votre pays de long en large. Quel territoire vermineux ! Et votre bilan, alors ? C'est un petit peu comme le temps, hein. Mitigé ? Non, pourri. Bien. Complètement pourri, hein. Je suis arrivé par la mer du Nord, et là j'ai rencontré un type, il m'a dit je m'appelle Théo, dégage de là, t'es en Burkini. Alors, moi je lui dis, écoute, si c'est comme ça, t'allais te faire cuire un... Ah, je sais pas, une bouse de dragon, tiens, Voldemort. Et donc, après, je arrive à Bruxelles, je prends un tunnel, et là, pouf, il y a le plafond qui tombe en plein sur ma chouette, Edwige. Et du coup, j'ai plus de chouette. Regardez, j'ai dû la faire repailler. Alors, cascade, hop ! Ça, 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 ça fonctionne pour un cadeau. Je vous raconte la suite. Je vous raconte la suite. Oui, oui, racontez. Je me rabats sur la E40, et là, je tombe en panne. Il y avait des travaux, évidemment. Alors, j'appelle, évidemment, Touring Sorcier. Bien sûr. Pour me faire dépanner, mais j'avais pas payé ma cotisation, voilà. Bordeloup, démerdus, bordeloup, démerdus. Vous êtes là pour présenter le dernier livre de J.K. Rowling. Oui, mais il est un temps qu'elle s'y remette, cette grosse feignasse. Attendez, moi, j'ai 36 balais, enfin, j'en ai cas, mais j'ai 36 ans. Oui, oui. Trois enfants, et j'ai encore de la marmite à faire bouillir, si tu vois ce que je veux dire. Et quel est le pitch de la nouvelle histoire, alors ? Trois enfants et un titre qui s'appelle L'enfant maudit. Oui. Manifestement inspiré de votre famille royale. Ah bon, je ne vais pas... Ah bon ? Ah oui, mais attendez, vous savez qu'elle s'inspire souvent de votre famille royale. Ah bon ? Ah bah oui, oui, oui. Attends, vous avez quand même un pays magique qui n'existe pas. Ah, c'est vrai. Comme Poudlard. Ah bon, oui. C'est vrai que vous avez votre ministère de la santé, c'est le ministère de la magie. Oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. C'est pas mal, c'est pas mal. Ah oui, oui, c'est parfait. J'en ai dit. Oh oui, oh magie. C'est juste. Ensuite, attends. C'est le vrai Harry Potter. Attends, tu n'as pas encore vu ma baguette. Elle n'était pas l'entrée. Mais on avait une chance de garder la maman de Thierry. Et elle est de nouveau. Attention Thierry, ça fait mal au cus pocus. Arrêtez maintenant. Bon, arrêtez. Arrêtez. En plus, on dirait Elie Di Roupo aussi. Je veux dire. La Wallonie. Arrêtez. 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 Qu'est-ce que je disais, oui ? Qu'est-ce que je disais ? Qu'est-ce que vous disiez ? Moi, ce que je disais, c'est ce que vous alliez me dire. Bien sûr. Figurez-vous, votre nouvelle formule magique pour vous débarrasser des indigents. Oui, 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 j'ai trouvé que vous aviez une formule magique, hein, apparemment c'est hocus, cocus, numerus clausus. Ah, c'est ça, oui, volatiliser les malades. Volatiliser les malades, puis un malade, super. Voilà. Et puis, il y a votre, comment il s'appelle, le détraqueur détraqué, le magicien des magiciens, celui-là avec ses grandes lunettes de magicien, le chef. Ah, oui. Oui, lui, il est fort, hein, il a quand même réussi d'un seul coup, le baguette magique, à sortir plus de 4 milliards du cul des travailleurs. C'est très fort, c'est très fort, c'est très fort, c'est très fort. Oui, oui. Et puis, il y a le prince, le prince de 100 mêlés, comme il s'appelle, celui qui parle aux poulpes. Oui, oui, non, c'est Laurent, c'est Laurent. Oui, enfin, quand je dis 100 mêlés, c'est très entremêlé. Oui, ça va, ça va, ça va, on va arrêter aussi, on va arrêter ça. Ah, puis, il y a le réseau ferroviaire, alors là, formidable. Mon Dieu. C'est formidable, ça, le réseau ferroviaire. Ah, vous avez changé de personnage, là, maintenant. Ah, non, peut-être. Ah, j'étais qui ? Je ne sais pas, je... Je suis magicien, mais... Non, mais, excusez-moi. C'est ce que je fais. Mais bien sûr, oui. Jean-Bois-le-Poteur. C'est la plus belle vendeur. Fait de la plus belle vendeur. Jean-Bois-le-Poteur, le père d'Ari. Paf, bagaboum. Ah, 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 oh, mon père. Bon, alors, qu'est-ce qu'on disait ? C'est merveilleux, ça. Oui, c'est merveilleux. Il faut que vous veniez chez moi à la maison, hein, bon. Alors, sur votre réseau ferroviaire. Oui, alors, oui, voilà. Ces trains qui disparaissent tout le temps comme ça, c'est quand même merveilleux. Il y a de quoi péter un chaudron, hein. Mais, euh, ce que j'allais vous dire, c'est que notre confrérie est très, très reconnaissante. Et puis surtout, on vous admire, hein, parce que vous êtes quand même doués pour la magie, vous. À moi, vous trouvez, oui. Ah, ben oui, forcément. Comment vous m'expliquez que vous arrivez à faire plus de 300 000 téléspectateurs avec une émission pourrie ? C'est trop. Avec 5 ou 6 humoristes de bas étage, 3 chroniqueurs sous-payés et un présentateur lapidairement défectueux. Si ça, c'est pas de la magie, moi, je m'y connais pas. Bon, alors, bon, à part ça, à part ça, vous... Donc, vous êtes mariés, vous avez des enfants maintenant. Mais alors, les autres dans la série... Ah, ben, les autres, c'est pas la même chose. Moi, Inchalamus, ça va. Mais enfin, Ron, par exemple. Ron, hein. Oui. Ah oui, Ron, il s'est fait virer de Caterpouillard. Oui. Et Hermione, elle désespère un peu parce qu'évidemment, la braguette magique de Ron, elle a dératé. Si tu vois ce que je veux dire. Bien sûr. Moi-même, j'ai failli me faire virer de Pouillard. Ah bon, pourquoi ? Ben, je faisais de la magie blanche. C'est pas la magie noire qui est interdite ? Ça, c'est la version sud-coréenne, par contre. Donc, c'est pas... C'est... C'est gratos. C'est pas la magie noire qui est interdite ? Si, si. Mais moi, je faisais de la magie blanche au noir. C'est ça. Du coup, j'ai eu les détraqueurs du forum qui me sont tombés dessus. J'ai été suspendu. Et du coup, c'est Ron qui me remplace, quoi, évidemment. Oui. Quand je dis Ron, vous voyez qui est Ron ? Oui, Ron Weasley, le petit roux. Ouais, c'est ça. Voilà. Non, il est super. Dès que je dois me faire remplacer, c'est Ron qui prend le relais. Ah bon ? Et lui où ? Un membre de sa famille. Vous savez comment on les appelle dans le milieu de la magie, la famille de Ron ? Non. Les roux de secours. Alors... Alors... Vous avez épousé... Vous avez... Vous avez... Oui, c'est le Heliodirupo sud-coréen, quand même. Alors, vous avez épousé Ginny, la soeur de Ron. Ah, on m'en parlez pas. On a trois enfants. James Sirius, Albus Evrus et Lily Luna. Alors, c'est ma femme qui a choisi. Si j'avais dû choisir, j'aurais pris un truc qui... Des prénoms qui leur appellent la vraie vie, quoi. Alors, Roger, Josiane, Casey. C'est ça. C'est ça. C'est ça. D'ailleurs, elle est là, ma femme. Je sais pas si vous voulez la voir... Ginny ! Votre femme est là. Ginny ! Vous allez voir que c'est pas la plus chaude des boissons fraises. Ginny ! Ginny ! Harry, ça tombe bien que tu m'appelles parce que... Faut changer le petit. Ah. D'accord. Mais qu'est-ce qu'il y a des... Celui-là te convient pas ? Non. Mais non, qu'il est bête. Non, faut changer sa couche. Tiens, prends-le. Attention. Voilà. Attention à sa tête. Oui. Voilà. Calme-toi. Calme-toi. Voilà. Excusez-moi, mais y'a pas de bébé, là. Si, mais on lui a mis un ange d'invisibilité, c'est pour ça. Voilà. Calme, calme... Oui. Calme-toi. On va te changer. On va te changer. Oh, 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 oh. Ah, tais-toi, Jéromus de Warzus. Tais-toi. Vous l'avez appelé Jéromus de Warzus, vous ? Ben oui, oui. C'est parce qu'on s'est dit, en fait, il a la même coupe de cheveux que toi. Et en plus, il est pas propre, donc le prénom était tout trouvé. Calme-toi. Voilà. Reprends-le, reprends-le. Attendez, je vais garder la couche. On va devoir y aller parce qu'en fait, j'ai un match de Quiddies dans 15 minutes et je voudrais pas le louper. Ah ben non, bien sûr. Si jamais y'en a un de vous qui a un parapluie ou deux à prêter, ce serait sympa. Ah, parce que vous volez aussi avec des parapluies ? Non, c'est pour se protéger de la pluie. Ben merci, bien vous raccompagne alors. Je vous remercie. Merci. Super. Merci beaucoup. Ben attends, attends. Et reprends-le, on sait jamais. Hop, hop. Non, 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 mais c'est ignoble, enfin. Non, mais y'a rien, c'est ça. On est pas à Hollywood, d'ailleurs. Y'a pas au visage de la chanson. On est sur la 2, y'a rien. Non, mais non, c'est chaud. Excusez-moi, excusez-moi. J'y vais, avant de partir, Cunilingus Liviosa. Allez, allez. 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 Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup à tous. Allez, c'est vrai. Merci beaucoup.